Bonjour à tous, alors, enchantée de vous voir si nombreux pour cette première conférence de la journée, cette première table ronde. J'ai un petit message à vous faire passer. Si vous n'entendez pas bien, vous avez des casques un petit peu répartis partout, vous pouvez les mettre. Il faut juste que vous vérifiez que la lumière est bleue et appuyez sur le bouton blanc qui est sur le côté si ce n'est pas le cas. Si vous n'êtes pas sur la couleur bleue, ça veut dire que vous aurez l'image, mais le son de la conférence d'à côté. Ça risque d'être spécial. Donc, il vaut mieux être sur la couleur bleue pour être avec nous. Alors, ce matin, on va démarrer par une aventure très sympathique qui va nous être racontée par Charlotte Vichoux, qui est à ma droite, et Maëva Déniel. Alors, Charlotte Vichoux et Maëva sont respectivement directrices pédagogiques et commerciales à EduFactory. Et elles vont nous raconter l'aventure de Mario Bros, qui est une aventure disruptive, complètement extraordinaire de formation, qui a été menée chez QUIC. Normalement, on devait avoir avec nous, alors que je n'écorche pas son nom, Kedija Ndiaye, qui est la responsable formation de QUIC et qui venait nous partager son retour d'expérience. Malheureusement, elle a un empêchement de dernière minute. Donc, si vous voulez la retrouver, elle sera sur le stand d'EduFactory à cet après-midi. Donc, c'est le stand P40. Et pour la remplacer au pied levé, nous avons Georges Fernandez, qui est chargé de formation chez QUIC, qui pourra répondre à vos questions sur la mise en place de cette aventure Mario Bros chez QUIC. Alors, pour nous présenter EduFactory, je laisse la place à Charlotte. Présenter EduFactory, commencer la conférence ? Comme tu veux. Oui, on aura l'occasion de présenter EduFactory au fil de la conférence. Ou l'aventure extraordinaire de Mario Bros. Oui, allons directement dans le vif du sujet. Merci pour cette présentation, Suison. Donc, embarquons dans notre aventure disruptive avec QUIC. Donc, on a choisi de vous raconter cette histoire avec un objectif simple, une ambition, vous permettre de vous projeter dans ce à quoi pourrait ressembler notre future collaboration. Et au démarrage de chaque aventure, il y a des rôles, des personnages, des compagnons de route. Alors, c'est un petit problème d'affichage. Alors, excusez-nous pour ce petit contre-temps. Alors, moi, pendant ce temps-là, je vous présente EduFactory. Le temps qu'ils mettent. Donc, EduFactory, il vous propose de concevoir des formations sur mesure. Ils sont basés sur... en France. Tout est fait en France depuis plus de dix ans. Ils sont basés entre Lyon et Paris. Super, merci beaucoup. Après, ils reprennent la parole, normalement. On a vu quelque chose. On a vu quelque chose. Voilà, c'est reparti. Donc, désolé pour cette petite écart de route, si on doit rester dans le thème. Donc, ce que je disais, c'est qu'au début de chaque aventure, ce qu'il faut, c'est la conception d'une équipe. Une équipe composée de trois personnages principaux. Le premier, le client. Vous êtes certains d'entre vous dans la salle, certainement, concernés par ça. Avec ses besoins de formation, ses ambitions, sa culture du digital, ses délais aussi pour concevoir les formations. Deuxième personnage très important, le learning designer, donc représenté par moi au cours de cette aventure. Cet être hybride entre le chef de projet et l'ingénieur pédagogique, qui a la lourde tâche de comprendre votre contenu pour vous faire des propositions de formation ciblées. Et la troisième personne. Et la troisième personne est le success manager. C'est la personne qui communique sur notre savoir-faire, qui assure que tout se passe bien et au mieux tout au long du projet, et surtout, qui est le point de rencontre pour l'ensemble de vos besoins. Et en parlant de rencontres, avec Quick, ça a été relativement simple. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux via LinkedIn. Et Quick avait justement le souhait de digitaliser des formations de manière ludique, tout en assurant et en respectant le cadre réglementaire qui est propre à leur secteur. Par rapport à cette prise de contact, elle s'est donc d'abord faite sur LinkedIn. On a ensuite échangé en visioconférence. J'entends un écho, je suis désolée. Est-ce que le son est... Est-ce que le son est bon pour vous ? On entend un bip ? Oui, c'est bon. Apparemment, c'est bon pour d'autres... Oui, mais sinon, n'oubliez pas que vous avez les casques à côté de vous pour que la lumière bleue soit connectée. Et appuyez sur le bouton blanc, si ce n'est pas le cas, pour bien entendre. Ok, mes excuses. Je vais faire abstraction de ce petit souci de son de mon côté. Et donc, oui, effectivement, à la suite des échanges que nous avons eus avec Quick, on a pu se rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, plein de choses à explorer. On a une population apprenante qui est relativement jeune également. Donc, c'est un véritable terrain de jeu qui s'ouvrait à nous sur la partie ingénierie pédagogique. Pour ce terrain de jeu, il s'est construit au cours de ces deux dernières années. La relation a débuté en 2022. On a pu développer cinq projets consécutifs avec Quick. Et nous avons un sixième qui est en cours de production. Tout à fait. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec des images des différentes productions qu'on a pu faire avec Quick. Donc, on a commencé de manière un petit peu timide avec cette formation QCM. Donc là, Quick avait un objectif assez classique de validation des connaissances. C'est un premier projet qui nous a surtout permis d'apprendre à se connaître et de valider la méthodologie de production qu'on allait ensuite mettre en place pour le reste des modules. Deuxième projet, cette fois-ci sur les produits d'entretien. Donc, comme vous pouvez le voir, avec une ligne éditoriale, cette fois-ci un petit peu plus décalée, adaptée au public jeune de chez Quick. Et avec également l'apparition de Mr. Giant, que vous pouvez voir en bas à gauche. Donc, une version un petit peu plus rock'n'roll de Quickos, la marque de l'enseigne. Et un travail important sur la représentation des différents éléments, des différents matériels que les apprenants auront ensuite à retrouver en restaurant. Troisième projet, cette fois-ci sur la gamme pérenne. Un challenge très simple, permettre aux apprenants de mémoriser une quinzaine de recettes en 30 minutes. Donc là, on ouvre les portes de la gamification et on a produit quelque chose de très ludique, avec toujours cette application à représenter de manière très concrète les différents éléments qui seront retrouvés ensuite en restaurant. Quatrième projet, et là, on a pas mal collaboré avec Georges dessus, c'était sur l'accueil Giant, donc les bonnes pratiques de l'accueil en salle et au comptoir. Et là, on a fait un travail très important de co-conception des cas pratiques, avec l'imagination de véritables scénettes, avec des personnages hauts en couleur. Alors là, vous pouvez peut-être en entendre une partie avec un vrai travail de jeu d'acteur, de théâtralité aussi, donc voilà, c'était assez important d'aussi représenter quelques stéréotypes de clients qu'on peut avoir en restaurant. Et enfin, on arrive au cœur du sujet, Mario Bross, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, je laisse la parole à Maëma pour revenir sur le contexte. Et oui, car avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de contextualiser, de reposer les éléments sur lesquels nous nous sommes basés pour construire notre proposition et recommandation pédagogique. Alors, QUIC, étant une chaîne de restauration rapide, est concernée par la loi AGEC, qui rend obligatoire l'utilisation de la vaisselle réutilisable en restaurant. Et cette nouvelle loi, elle signifie des nouveaux process, des nouvelles machines, nouveaux postes, nouveaux espaces de stockage, bref, une nouvelle méthode de travail, tout simplement. Et pour transmettre justement les bonnes pratiques sur cette méthode de travail, nous devons nous assurer qu'elles sont bien comprises, mais surtout appliquées par la suite. Et enfin, nous avions un dernier enjeu, qui était le délai, puisque la loi est entrée en vigueur dans un délai relativement court par rapport au lancement du projet en janvier 2023. Donc voilà pour le contexte client, et notre proposition, ça y est, la voici, vous l'attendiez, QUIC REUSE, donc normalement vous allez avoir un petit déroulé, un petit gif, une petite vidéo. Donc là, on est parti, comme vous pouvez le voir, sur une formation avec une identité très forte, un jeu construit autour de Mario Rose, donc on s'est évidemment inspiré du petit personnage pour lui faire vivre des aventures dans les restaurants, dans les cuisines, enfin au comptoir et dans les cuisines. Et donc là, l'idée, c'est de reprendre tous les ingrédients qu'on avait utilisés sur les formations d'avant, donc quelque chose de très visuel, comme vous pouvez le voir, de très pratique, de gamifier. Vous voyez en bas des systèmes de points, en fait, qui se mettent à jour automatiquement en fonction des réponses que donne l'apprenant, pour évaluer trois thématiques importantes, qui sont le respect des process, le respect de l'hygiène et le lavage des mains, qui représentaient un enjeu également important dans la formation. Et la cerise sur le gâteau, le dernier agrédient, le storytelling, évidemment, donc pour embarquer l'apprenant dans cette aventure très ludique. Au-delà de ce que je viens de vous montrer là, on avait trois challenges principaux à relever. Le premier, ça a été de convaincre. Mario Bros ne faisait pas l'unanimité au démarrage, même si on avait tous les arguments qu'il fallait bien sur le plan pédagogique. Il a fallu convaincre, évidemment, nos partenaires dans cette aventure de se lancer et d'aller vers quelque chose comme ça, d'assez innovant, malgré le contexte réglementaire auquel il fallait s'adapter. Donc, premier challenge, convaincre. On a réussi, on l'a passé. Deuxième graphique, vous avez pu voir une progression de gauche à droite de ce qu'on appelle parallaxe. Donc, ça a l'air de rien comme ça, mais ça consiste à représenter, en gros, un environnement 15 fois plus long que haut. Alors, c'est un véritable challenge graphique pour les équipes et qui nous a été inspiré par un principe simple, une volonté de QUIC de symboliser la marche en avant. La marche en avant dans les restaurants, c'est le respect des process, les uns après les autres, sans jamais revenir en arrière. Donc là, l'idée avec cette représentation graphique, c'était aussi de coller à l'un des objectifs opérationnels de la formation. Et dernier challenge, celui-ci, technique. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent le logiciel Storyline. Donc, c'est un logiciel très puissant, mais pas forcément très intuitif. Il faut faire beaucoup de choses mano à mano. Donc, pour vous prendre un exemple très simple, habituellement, on programme l'ensemble des interactivités sur un seul écran. Et là, il fallait programmer l'ensemble des interactivités d'une quinzaine de minutes sur un seul écran. Donc, c'est un challenge qui, clairement, a fait peur aux équipes au départ. Pour rien vous cacher, il y a un moment où on s'est dit, bon, on ne va pas y arriver. Sauf qu'on était déjà quand même à un stade assez avancé de la formation. Les tests avant étaient concluants. Pourquoi ne pas y arriver ? Et puis, finalement, on a fini par persévérance à contourner les possibilités du logiciel et à pousser Storyline dans ses retranchements, si je puis m'y exprimer ainsi. Et par rapport, justement, aux différents challenges qu'on a vus, eh bien, on peut dire qu'ils ont été relevés parce que les résultats sont très bons. Ils sont là, ils ont été communiqués par Kedija, qui est absente aujourd'hui. Donc, on peut voir que le taux de complétion, d'engagement et de rétention de l'information sont très forts. Et surtout, ce qui est intéressant dans le cadre de Mario Bros, du parcours, enfin, de ce module de formation, c'est qu'aujourd'hui, il fait partie intégrante du parcours de formation manager, alors qu'il se prédestinait initialement et uniquement pour les équipiers de quick, des restaurants. Et ce qui est intéressant de retenir sur ce point-là, c'est qu'une formation gamifiée, une formation ludique et story-télé peut tout à fait répondre à des enjeux réglementaires tant que ses fondamentaux sont maîtrisés, compris et appliqués. Et donc, pour conclure, quoi de mieux que de laisser la parole à Kedija, qui est absente aujourd'hui. Donc, on a une petite vidéo d'elle et on va inverser le son pour qu'elle puisse tout simplement parler du projet. Si je voulais résumer cette aventure de Mario Bros, la première chose qui me vient de faire, c'est que déjà chacun se dit, les formateurs m'inventer, qui n'étaient dix ans de l'autre, puisque c'est quand même un cœur de temps et un cœur aussi en possibilité technique incroyable. La deuxième chose importante, c'est pour que ça fonctionne, et puis nous trouvent tous plaisir aussi, c'est la notion de partenariat. Il y a des clients, il y a un tour de partenariat, évidemment, ils viennent ensemble, et à l'arrivée, on passe sur l'aide, on arrive ensemble. Donc, Mario Bros, ça a un bon esprit de compétition, mais un bon esprit des couples aussi. Et puis, pour terminer, quand même, mes deux moments de faire cette fiction. le premier, c'est quand on découvre la proposition graphique et technique, c'est-à-dire qu'on arrive avec toutes ces idées, on a un peu l'impression de balancer sa tour PNL, et puis, ça peut être un peu plus ou moins délérant. Et puis, quand on arrive à la première réunion, on se sent compte que ça prend en vue, que ça tient à route, c'est qu'à l'hôter, et qu'on peut faire quelque chose, ça, c'est le premier moment qui top, et évidemment, c'est le moment qui est la vie de vous, et la découverte du résultat final, et il a chaque fois, une grosse surprise, parce que c'est toujours un milieu, quand même, de se l'espérer, et puis, surtout, ça marche avec sa preuve. Ça, ça ne fait pas partie de la présentation. Et on va pouvoir conclure également, côté Elufactory. Donc, on revient sur la diapositive. Bon, on va laisser comme ça. Je n'arriverai pas à faire mieux. Mes compétences techniques sont limitées, comme vous pouvez le voir. Allez, c'est parti. Dans ce cas-là, côté Elufactory, vous avez pu le comprendre, ce que nous aimons, et ce qu'on préfère faire, c'est pouvoir accompagner nos clients sur des terrains qui sont inexplorés, mais surtout au service de la pédagogie. Sur, justement, les challenges de la formation, aussi, de manière plus générale, on peut savoir qu'il y a des véritables enjeux liés à la compétition, à l'engagement des apprenants. Donc, on va se poser cette question, comment susciter l'intérêt et comment garantir la rétention de l'information derrière ? Eh bien, tout simplement, en travaillant ensemble, en communiquant et en étant à l'écoute l'un et de l'autre. Et ça, ça se fait par une relation partenariale, une relation de confiance qui se construit également dans le temps. Tout à fait. Et je compléterai ce que tu viens de dire pour remondir aussi sur l'un des messages de Kedija qui parlait d'un de ses moments préférés qui était celui de la découverte, de la démonstration de l'interface utilisateur. Nous, dans notre process, on a vraiment à cœur de vous accompagner petit à petit pour vous montrer petit à petit ce à quoi va ressembler la formation. L'un des plus gros challenges ou l'une des plus grosses difficultés lorsqu'on co-construit une formation, c'est de vous permettre de vous projeter et de voir dès le démarrage à quoi va ressembler le produit final. Et c'est ce qu'on a vraiment nous à cœur de faire étape par étape dans le cadre des différentes productions qu'on peut mener. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on va passer au temps des questions. Alors, je ne sais pas si vous en avez, notamment à Georges, je vous rappelle, qui est chargé de formation chez Quick et qui peut peut-être nous... Je vais peut-être commencer. Ah, il y a une question. Sinon, moi, j'en avais en stock. J'en ai plein. Je vous amène le micro. Bonjour. J'aurais souhaité savoir si vous aviez eu besoin de faire du licensing avec Mario Bros parce que vous êtes une grande marque qui utilise une autre grande marque. Tu veux répondre ? Non. Je n'ai pas entendu. Oui, le licensing. Non, non, effectivement, on est sur une diffusion interne et privée, donc on n'a pas eu de problème là-dessus. Effectivement, on s'est inspiré de l'histoire. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation ? Non, on n'a pas demandé l'autorisation, mais on est dans le cadre d'une diffusion interne, donc on s'est renseigné avec nos équipes et il n'y avait pas de problème là-dessus. Est-ce qu'il y a... Oui, je cours. Vous n'avez pas détaillé, mais comment vous avez réussi à convaincre ? Alors, peut-être, Georges, tu veux répondre là-dessus ? C'est une bonne question. Déjà, la rencontre qu'on a pu avoir, la première approche, elle est importante puisque de suite, il y a eu le feeling qui est passé. Donc ça, c'est quand même très important. C'est l'humain. Et la présentation, comme ils ont réussi à nous convaincre, déjà, Charlotte a énormément contribué à ce sujet-là parce qu'il y a eu beaucoup d'écoute de la part d'EducFactory, cette écoute, nos attentes, vraiment, ils ont su s'approprier les besoins dans la formation QUIC et le fait de nous convaincre, ils nous ont challengés sur les prises de risques, finalement. Et ils nous ont vraiment incités à tenter certaines choses. Ils nous ont présenté, évidemment, un sujet qui, pour nous, invraisemblablement, on n'allait pas aller sur ce terrain-là. Pourquoi ? Parce qu'on fait partie des... Enfin, excusez-moi, on est un petit peu anciens. Donc, on est habitués à former sur d'autres périmètres et différemment. Et se dire qu'aujourd'hui, il allait falloir changer notre façon de communiquer, de former, adapter la formation au nouveau profil, à cette nouvelle génération qui ont besoin d'apprendre vite, mais bien, c'était difficile pour nous. Et ils ont réussi à nous convaincre, tout simplement, nous donnant des méthodes pédagogiques très claires et que nous, évidemment, on n'avait pas dans la tête, mais merci à EduFactory parce que c'est grâce à eux qu'on a pu justement lancer l'aventure, tout simplement. Oui, tout à fait. Et je remontais sur la question, mais du coup, l'impact, est-ce que vous l'avez mesuré, l'impact et la différence peut-être avec les formations, on va dire, plus traditionnelles que vous aviez l'habitude de mettre en place par rapport à cette aventure ? Parce que c'est une aventure, Mario Bross. Alors, il est vrai que la première présentation à nos... Alors, pas nos apprenants, mais on travaille énormément avec de franchisés, donc de grands patrons de restaurants. La première présentation, elle a été surprenante parce que les gens sont restés un petit peu... Mais un peu comme nous, c'est quoi ce nouveau e-learning qui vient être présenté ? Je pense que l'important, c'est d'y croire et c'est de bien le présenter. On a eu un ressenti exceptionnel, déjà, par les gérants de restaurants qui, quand ils ont vu le e-learning, ont été énormément bluffés, surpris, accaparés par l'évolution de cette formation et surtout, tous les sujets qui étaient faciles à capter tout en guidant l'apprenant jusqu'au bout et je pense que ça, c'est important. Tout à fait. Et puis, le travail partenarial qu'on fait avec nos clients, il sert aussi à ça. C'est-à-dire que nous, on va leur donner des billes, des arguments pour pouvoir après porter le projet avec leur direction. On peut aussi d'ailleurs être là si besoin pour permettre de convaincre parce que c'est pas toujours simple, notamment dans les premières phases du projet où il y a assez peu de choses à montrer, finalement. Je ne crois pas de main de levée, donc n'hésitez pas, mais si j'en vois plein, il suffit que je redonne la parole. Juste au niveau de la solution technique, je voulais savoir si vous avez étudié la possibilité d'utiliser des moteurs de jeu avant finalement de décider de rester sur Storyline. Je vois bien la complexité sur un seul écran, donc voilà. Pas pour cette formation-là, mais c'est vrai qu'on peut travailler avec des moteurs de jeu pour d'autres formations, mais là, on était partis sur Storyline au départ parce qu'on avait réutilisé des éléments graphiques d'autres formations, donc il fallait utiliser un petit peu ces formats pour pouvoir continuer là-dedans. Mais après, c'est vrai que ça a été un challenge, nous, on était super contents au final de réussir finalement à contourner un peu et à pousser les possibilités de Storyline. Donc les équipes se sont un peu arrachées les cheveux, mais on en est ressortis grandis avec aussi une connaissance élargie de ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Donc on ne sera jamais à la hauteur forcément avec Storyline d'un logiciel de jeu, mais en tout cas, on arrive à s'y rapprocher d'une manière intelligente en tout cas. J'aurais une question. Le module dure... Pardon. Le module dure combien de temps et combien de temps de conception en fait ? Alors le module dure 25 minutes est en conception, on a mis deux... Trois ? Trois mois ? Deux mois et demi ? J'ai deux à trois mois. Voilà, deux à trois mois. Deux mois et demi. Voilà, à peu près. Donc deux mois et demi, alors pas de conception pure, deux mois et demi dans l'échelle globale avec les temps de retour, les temps de recettage, etc. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, bonjour. Julia Lestma, création de solutions pédagogiques sur mesure. Nous sommes collègues. Et puis j'ai deux questions. Par rapport à la gestion de l'ancrage mémoriel, est-ce qu'il y a des techniques qui sont prévues pour permettre de répéter certaines choses, revenir sur certaines notions ou des gestes, etc. Donc l'ancrage mémoriel. Et ma deuxième question, j'imagine que cette formation est liée quand même au geste technique. Vu la thématique de la formation, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour justement permettre à pratiquer ce geste technique ou les sessions en présentiel ? Cette problématique a été évoquée ou pas ? Oui, oui, tout à fait. C'était l'un d'ailleurs même des enjeux de la formation. On a utilisé ce qu'on appelle souvent des connecteurs pédagogiques, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans la formation des éléments qui sont conçus pratiquement exclusivement, très très proches de ce qu'on va retrouver en restaurant. Vous avez vu tout à l'heure les environnements, notamment les cuisines, etc. Elles sont très très proches, enfin elles ressemblent pratiquement très pour très à ce qu'on va retrouver en restaurant. Donc ça, c'est l'un des premiers connecteurs pédagogiques. Et après, sur l'ancrage, on a fait un travail aussi que vous n'avez pas forcément pu entendre là sur tout ce qui est sound design, donc avec des éléments sonores qui permettent aussi de faciliter cet ancrage et qui permettent à l'apprenant de comprendre dans quelle phase il se trouve, une phase de découverte active, une phase d'interactivité, une phase de synthèse, etc. Et avec aussi, d'un module à l'autre, la répétition de certains gestes et la répétition de certaines séquences. On avait par exemple un moment, un process avec le lavage des mains qui devait arriver à tel moment en gros du process et on commençait avec une démarche plutôt déductive. Voilà le process, applique-le. Et après, dans les modules qui arrivaient ensuite, on réinterrogeait l'apprenant, mais cette fois-ci de manière plutôt inductive en lui disant « Vas-y, maintenant, lave-toi les mains et fais-le au bon moment » avec un système de points qui en plus lui donnait le maximum de points s'il faisait tout bien dans le premier ordre et des points qui lui en faisaient perdre si jamais il se trompait. Mais qui lui permettait de recommencer pour mémoriser justement la bonne pratique. Donc c'est vraiment cette question de l'ancrage quelque chose qu'on a bien identifié et qu'on mettait en application dans l'ensemble des productions qu'on a faites. Voilà. J'ai bien répondu à votre question ? C'est bon ? C'est super. Je confirmerai ce que dit Charlotte. C'est que, en plus, au niveau des apprenants en restaurant, c'est assez important de témoigner. C'est qu'on a eu vraiment ce ressenti que dès que les collaborateurs et nos apprenants à aller sur l'e-learning, avaient, à la fin de ce e-learning, vraiment assimilé la procédure et cette conduite du changement. parce que la vaisselle réutilisable, c'est quand même une grande conduite de changement dans le domaine de la restauration rapide et on a eu vraiment un retour des apprenants qui était très, très, très positif et tous les restaurants, même certains encadrants, des directeurs, des managers, ont refait ce e-learning plusieurs fois parce qu'ils l'ont tellement trouvé ludique et sympathique et tellement facile à intégrer qu'on n'a eu que du positif. Donc, dans la méthode effectivement d'ancrage, on voit bien que tout apprenant arrive vraiment à s'approprier la formation et ça, je pense que c'est un gros challenge qui est gagnant. Oui, clairement. Alors, sur justement la mise en place et le déploiement, comment ça s'est passé ? Comment est-ce que c'est déployé ? Est-ce que les apprenants font les sessions en même temps ? Est-ce que c'est en autonomie ? Comment c'est poussé par les directeurs de restaurant et les directrices de restaurant ? Comment vous avez fait le déploiement ? Alors, ça, c'est un sujet aussi important parce qu'on s'est posé la question justement de comment on allait commencer à communiquer là-dessus et on a fait le choix de tout simplement de faire des interviews. Donc, nous avons créé des interviews au sein de notre enseigne, donc en interne et ces interviews avec des échanges, des questions, sont passées et ont été diffusées directement dans les restaurants hors temps, ouverture de nos clients et ça nous a permis et ça nous a permis de communiquer à travers ces interviews à toutes nos équipes, tous nos apprenants, tous nos collaborateurs, les anciens comme les nouveaux et du coup, ils ont vraiment apprécié ces échanges d'interviews et en même temps aussi, il y a eu des présentations évidemment faites auprès de nos franchisés directement au sein des réunions. Ok, merci beaucoup. Peut-être on a le temps pour une dernière question. Oui, alors je cours. N'hésitez pas à me faire signe pour ceux qui restent juste après, avant, dites-moi, comme ça je viens vous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Petite question technique sur la conception du module. Est-ce qu'il répond aux exigences d'accessibilité ? Alors, pas tout le spectre on va dire du RGAA mais en tout cas, il y a un travail qui a été fait sur les couleurs pour respecter au moins les minimums de contraste. On a une formation qui est totalement sous-titrée donc qui permet d'être accessible aux personnes malentendantes et en revanche, on n'a pas mis en place du tout la tabulation dessus parce que c'est quelque chose qui n'était pas possible avec cette programmation. En revanche, on a la possibilité, oui, de faire des formations accessibles et si c'est une un critère qui au départ est exprimé, en fait, on adapte le degré d'accessibilité à notre production technique ensuite. Merci. Alors, comme cette question a été rapide, j'avoue, il y a la place pour une dernière question. En sachant que vos collaborateurs sont en restaurant, quel support vous avez utilisé en premier pour concevoir la formation, c'est-à-dire le mobile, l'application, quel type de format ? Quel type de format ? Sur quoi suivent les apprenants ? Oui, dans la conception que vous avez faite de la formation, vous avez pris... Dans la conception, on est parti de Storyline et en fait, c'est adaptif, ce n'est pas responsif, c'est adaptif, donc du coup, après, c'est quand même suivi un peu sur... On l'avait testé sur téléphone pour voir si c'était quand même possible, donc ça fonctionnait bien, tablette aussi, évidemment, mais en tout cas, dans la conception, on est parti juste sur Storyline et le mode adaptif. Ça veut dire que du coup, les utilisateurs et les utilisatrices sont plutôt sur ordinateur, c'est ça, pour faire... Alors, généralement, oui, mais pas que. Nous avons beaucoup d'apprenants. Dans la restauration, on a des collaborateurs qui sont souvent étudiants à temps partiel. Ils sont nombreux à utiliser les téléphones et ça fonctionne très très bien aussi. Et c'est un outil, ils ont l'habitude, évidemment, d'utiliser, certainement mieux que nous. Donc, c'est vraiment interactif et ça leur a permis justement d'y aller facilement et sans aucune contrainte. Et ça, c'est important. Oui, c'est important de partir du plus petit dénominateur commun, du plus petit format possible pour pouvoir ensuite, justement, que ce soit accessible à tout le monde. Et là, par exemple, on est en train de travailler sur une nouvelle formation où là, on va créer des vidéos un peu à la façon TikTok. TikTok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada